Léonel Desvarieux et David Blic portent le projet Les Bonifieurs. Ils concourent dans la catégorie Agro-Transformateur afin de promouvoir le café bonifieur de Guadeloupe en oeuvrant de l'arbre à la tasse. Le café Guadeloupe est l'un des meilleurs au monde. Preuve en est, la quasi-totalité de la production est exportée à l'étranger. Salut, moi c'est David, 50% des bonifieurs. Salut, moi c'est Lionel, 50% des bonifieurs aussi. Nous sommes des véritables coffee lovers. Nous sommes des jeunes torréfacteurs et nous avons plein d'idées pour le café Guadeloupe. Aujourd'hui, notre objectif est d'intervenir de l'arbre à la tasse. Quatre piliers. Le premier pilier, la production. On a établi des programmes de production qui permettent de mettre en place des bonnes pratiques de production pour à la fois améliorer le rendement des productions existantes, mais aussi inciter des nouveaux producteurs à replanter du café. Tout ça en prenant en compte la norme environnementale dans une politique zéro déchet, mais surtout sur la valorisation des sous-produits du café qui permettent des revenus complémentaires aux producteurs. Notre deuxième pilier, c'est la transformation. Nous allons assurer nous-mêmes la transformation de chaque grain de café. Nous allons adapter notre torréfaction à chaque parcelle, là où le café a grandi, pour vraiment s'appuyer sur les spécificités et les caractéristiques de chaque café. Troisième pilier, bien entendu, la commercialisation. On veut communiquer, donc on inclut le marketing, la communication dedans. On veut communiquer et valoriser une origine, l'origine Guadeloupe. Quatrième pilier, la pédagogie. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens sachent et se rappellent que le café Guadeloupe est important et qu'il existe et qu'il est l'un des piliers de notre territoire. Ça passe par beaucoup d'ateliers en entreprise, en école, ou d'ateliers que l'on fait nous-mêmes où on associe le café à d'autres produits, pour amener aussi les gens vers une dégustation qui ressemble un peu à la dégustation de vin ou de whisky. C'est ça qu'on veut amener avec ce pilier pédagogique. Du coup, pour nous, ce concours est une magnifique opportunité pour à la fois expliquer notre projet, mais aussi se connecter parce que le café, c'est un symbole de convivialité. Nous, on aime le collectif. Ça nous permet de se mettre en contact avec d'autres porteurs de projets dans le monde agricole, de voir un petit peu tout ce qui se fait et peut-être trouver des synergies entre nous. Donc, on n'y voit que du bon, que du positif dans l'action de ce concours. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on aimerait faire si on gagne, c'est vraiment pouvoir contribuer, déployer notre plan de formation et de production sur toute la Guadeloupe. Donc, un énorme merci à la Chambre d'agriculture, à la région Guadeloupe, bien entendu, et à l'INRAE pour cette initiative, pour ce concours qui est justopissime. Sous-titrage Société Radio-Canada